Bonjour à tous dans ce Flash d'Information. Vendredi tôt le matin, le gouvernement du Mali a fait un communiqué pour démentir les allégations du quotidien français Libération concernant le tour des snipers à l'encontre de l'aide des camps du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qu'il qualifie de manœuvre non professionnelle, désespérée et hantée et immorale du quotidien français Libération. Le gouvernement de la transition, vu que c'est avec une profonde consternation qu'il a pris connaissance d'un article publié le 11 novembre 2022 par le quotidien français Libération et visant son excellence, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Dans ce communiqué, le gouvernement de la transition dément totalement les faits évoqués par le quotidien français Libération qui, d'après lui, poursuit les activités subversives des médias Milko Lina, France 24 et Radio France Internationale, l'a interdit au Mali. En outre, préside sous ce communiqué, le gouvernement dit condamner cette manœuvre non professionnelle, désespérée et hantée et immorale du quotidien français Libération, avant de poursuivre avec le gouvernement de la transition, d'éduquer cet article à écommandité et prémédité par les forces obcurantistes et rétrogrades, ne visant qu'à créer la piscose et tenter des expériments de déstabiliser la transition en décrivant un scénario macabre, monté de toutes pièces. Sans autre forme de procès, il se réserve le droit d'incager des procédures judiciaires contre les auteurs de ces mensonges. C'est tout en évitant la population à rester sérène et de la rassurer de la volonté inembraculable des autorités de la transition à atteindre les objectifs de la fondation et de la restauration de la souveraineté du Mali. Pour le bonheur d'un malien, pouvant lire dans ses communiqués signé du porte-parole du gouvernement, le premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. Ouagadou, 12 novembre 2021, le ministre malien de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, accompagné du chef d'état-major général des armées et de plusieurs officiers maliens ont effectué ce jeudi 11 novembre une visite d'amitié et de travail à Ouagadougou. La délégation a été reçue par le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Les colonels étaient porteurs d'un message du président Assime Goïta à son nomologue Burkinabé. Le ministre malien en charge de la Défense était porteur d'un message de fraternité du président de la transition au Mali. Son excellence, le colonel Assime Goïta, à son frère, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Le président de la transition, qui a eu un tête-à-tête avec le ministre malien en charge de la Défense, a félicité les forces armées maliennes pour cette approche bilatérale qui permet aux deux pays de partager leurs expériences pour des victoires futures dans la lutte contre le terrorisme. La délégation a eu une séance de travail avec l'ère homologue du Burkina Faso. Ils ont ensemble passé en revue le partenariat entre les deux pays dans l'optique de renforcer la lutte contre le terrorisme, un ennemi commun qui endélie leurs populations respectives. Nous avons reçu les instructions de nos chefs d'État de se mettre ensemble, de mutualiser non seulement les efforts, mais aussi les moyens en fond de faire face à notre ennemi commun et pour le bien-être de nos populations, a précisé le ministre malien de la Défense, le colonel Sadio Kamara. Le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants du Burkina Faso, s'est dit optimiste face au renforcement de la coopération entre les deux armées et a félicité les deux chefs d'État-major généraux des armées pour les succès engragés dans les opérations militaires conjointes. Il les a exhortés à poursuivre la mise en place des stratégies communes conformément aux instructions des deux chefs d'État. Sept personnes ont trouvé la mort dans cinq Burkinabés et une autre grèvement blessée. Jeudi soir, à la suite d'un éblouement survenu sur le site d'un paillage artisanal de Kabaya dans la commune de Djalon-Foulard, cercle de Yanfouila, située dans la région de Sikasso, près de la frontière guinéenne. Selon de sources administratives locales, le bilan de cette mort et un blessé a été confirmé par Burlai Djakite, membre du conseil local de la jeunesse. De son côté, le maire de la commune rurale de Djalon-Foulard, Burama Sidibe, a déclaré que l'incident est survenu aux environs de 18 heures alors que les orpaillères travaillaient clandestinément à l'intérieur de la mine. Le ministre de l'Intérieur turc, Suleyman Soilu, a acquisé le parti des travailleurs du Kurdistan pour l'attentat qui a fait au moins 6 morts dimanche dans leur terre commerçante d'Istiklal à Istanbul et a annoncé l'arrestation d'une vingtaine de suspects, dont un qui aurait placé la bombe. La personne qui a déposé la bombe a été arrêtée. D'après nos conclusions, l'organisation terroriste PKK est responsable de l'attentat, a affirmé M. Soilu, dans une déclaration nocturne rélaillée par l'agence officielle Anadolu et la télévision locale. Vingt ans autres suspects ont aussi été arrêtés, a-t-il ajouté. Le ministre a aussi accusé les forces kurdes qui contrôlent la majeure partie du nord-est de la Syrie. Kangara considère comme terroriste d'être derrière l'attentat. Nous estimons que l'ordre de l'attentat a été donné. Des combats nés a-t-il ajouté. L'attentat qui n'a pas été revendu a fait 6 morts et 81 blessés, dont la moitié ont dit être hospitalisés. Parmi les victimes, tous les citoyens truques figurent une fille de 9 ans et une autre de 15 ans. L'attentat est survenu en plein après-midi dans la rue piotone ultra-populaire d'Istalal. Le dimanche, caprètes les stambouliotes et les touristes. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. L'information continue sur Kati 24. Passez une très belle soirée. A demain. Sous-titrage MFP. ... ... ... ...